Là, la musique commence. Bon, c'est sûr, on sait bien, on est là qu'on est terminé. Ça, ça va être de la musique. Tiens, gars! Ah, la musique! On a eu un bon point. C'était pas pire. Bon, avant de commencer, on a une groupe de règlements à distribuer comme cours ici, parce que moi, j'ai donné un cours sur comment être un bon participant à une mascarade plutôt aujourd'hui. Mais là, je vous donne un cours sur comment être un bon public à une mascarade. Alors, une mascarade, c'est sûr, c'est une compétition amateur de costumes, des gens qui sont passionnés, comme vous, ici, dans la salle, qui ont travaillé très fort pendant des semaines, des mois, des jours ou quelques heures, parce qu'ils sont complètement saignés. Pour leur costume, pour venir vous présenter aujourd'hui, on a 45 entrées ce soir. Quand même! Bravo! Plus de 45 participants, on les applaudit. Alors, pas de respect pour eux, je demanderais qu'on ferme vos cellulaires ou les mettre sur mute ou, tu sais, question que ça dérange pas. Aussi, les caméras avec flash, si je vous regarde la ligne unédia en avant, on essaye de pas flashouiller les gens. Ça, c'est même une black, c'est pas ici. Fait qu'on flashouille pas. Hum... Pour ce qui est d'autres règlements, quand tu vois quelque chose que t'aimes, t'aimes, qu'est-ce que tu réagis? Pas. Quand tu vois quelque chose que t'aimes pas... Malade, vous avez tout compris, OK? Fait que c'est vraiment juste ça, on essaie de garder ça respectueux, parce que c'est pas parce que c'est pas ton ami, parce que c'est pas un costume que t'aimes, parce que c'est pas une série que t'aimes, on s'en fout, t'applaudis quand même. Ça va bien? Ouais! Maintenant que le discours est terminé, on va commencer à procéder la soirée. Normalement, on remet les prix au juge au début de la compétition. Euh... On donne un prix au junior au début de la compétition, la soirée. OK, c'est bon. Donc, on donne les prix au junior là, mais là, on le fera pas, on va le donner... tous les prix vont être mis demain à la remise des prix régulières de tous les autres participants. Ça va? Wouhou! Alors, maintenant, on va commencer avec la présentation des juges. On va se couper jusqu'au podium. On se touche pas, on se touche pas! On se touche pas! Je sais qu'ils se demandent ce que j'ai dans ma main, c'est mon micro. Notant moi-même, la prochaine fois, vous donner une mascarade, porter un costume qui permette d'accrocher le micro quelque part. Notre première juge, Mathilde, ou Mathie Cosplay, est une cosplayeuse de type Hermite du Grand Nord et est une Master Sound. Son aventure dans le monde du cosplay a débuté en 2008. Mathilde est allée à la recherche de nouveaux produits à maîtriser et la création de nouvelles textures. Applaudissements Écoutez! Elle est toujours en quête de nouvelles techniques à fond. Ah, mon Dieu! Ok! Deuxième juge, Geneviève Lair, mieux connue sous le nom de Celtic Sakura, pratique le cosplay depuis maintenant dix ans. C'est grâce à sa confection impeccable et à ses incarnations très fidèles au personnage qu'elle a su rapidement s'éteindre l'âge de mon ami. On l'a remercie notamment pour ses trucs! Elle a d'ailleurs banné le premier congour de Iron Week organisé par Out the Week en 2013, sa devise au diable la gravité. pour rester poli. Et finalement, Alexa Akka Jinshu est une cosplayer de la Ville de Québec. Passionnée depuis 2010 sur la confection d'accessoires. Applaudissements La confection d'accessoires entre genres qui l'allume le plus. Elle est d'ailleurs reconnue pour l'utilisation de matériaux peu coûteux, recyclés ou inusités dans la réalisation de ceci. Elle ne lève jamais le nez devant un nouveau défi et apprécie particulièrement les personnages qui sortent de l'ordinateur. Alors, c'était ça. On va commencer avec les premières entrées deux juniors. On ne se collera pas trop parce que sinon, ça fait de finir. Yes! Notre entrée numéro 1, on accueille Sam, la toute jolie petite Danae Mercier. Viens nous voir. Je crois qu'elle a besoin d'encouragement. ... Sous-titrage ST' 501 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 C'était G-Contrast Cosplay dans un costume inspiré de Slyther. Puis il m'a fait des menaces d'exception. Très sur semaine. C'est pas que tu regardais, hein? Oui, c'est... Ah, d'accord, moi! Entrée numéro 25 dans la catégorie neuvice de Nephilim Squad. Après avoir détruit Diablo pour mettre à contester du mal, deux Nephilim poursuivent leur quête à la recherche de Maldé, l'ange de la mort. C'est parti ! Applaudissements C'était Maxime et Simon dans des costumes inspirés de Diablo III. En fin de numéro 26, dans la catégorie intermédiaire, chasseur de Bloodborne. Hors des recoins les plus sombres de la cité de Yarn Arm, les chasseurs se doivent de chasser les abominations et monstres de la ville sans en devenir un eux-mêmes. Applaudissements Applaudissements C'est David Montmigny, Marc-Antoine Pigeon, Kevin Thibault et Danique Scalabrini dans des costumes inférieurs de Bloodborne. Entrée numéro 27, les champions d'Iona, d'Ionia, d'Ionia, d'Ionia. Sous-titrage ST' 501 C'était Stéphanie Lapointe et Jennifer Cravel dans les costumes inspirés de League of Legends. Entrée numéro 28 dans la catégorie intermédiaire Retour vers le futur. Voici Todd Brown et Marty McFly des années 85 qui tentent de passer inaperçus en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je ne peux rien dire, mais je n'étais pas née en 85. Bye, là! Sous-titrage Société Radio-Canada On dit merci à bonjour chez Christiane dans Des costumes inspirés de Retour dans le futur de vous. Entrée numéro 29, Sugar Sugar Roon! Dans le monde magique, la mesquinerie et la méchanceté sont des valeurs primordiales. Les plus vicieuses des sorcières sont, bref, font tomber plusieurs coeurs en miettes et par mille lieux. Mais est-ce que la même chose dans le monde des humains? Bien, je vais vous présenter deux nouvelles élèves qui intègrent la classe aujourd'hui. Mademoiselle Cato, vous commencez? D'accord. Vous avez tous ces berceaux autour de moi. Je ne devrais pas tarder à me faire une belle raconte de coeur. Bonjour à tous, je m'appelle Chocolat Cato. Je suis une fille gentille et réglo, mais attention, si on me cherche, je t'aime. Et bien, mademoiselle Issa, c'est à vous. D'accord. Ils me regardent. Ils sont tous en train de me regarder. Et ils parlent entre eux. Oh là là, comment ils les faire? J'ai tellement peur. Bonjour, je viens juste d'arriver au Japon et je m'appelle... Vanilla, Vanilla Aishu. Quoi? J'étais Yannis Soutaku, le Trident passé, dans un costume inspiré de la série Chocolat et Vanilla, manga que je n'ai pas eue. Entrée numéro 30 dans la catégorie intermédiaire, le Soukousse de Montréal. Venu directement de Montréal pour traquer le Maire-la-Bourgne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toutes les gentilles mamas qui t'ont contribué au costume. C'est bien. Merci. Entrée numéro 31 dans la catégorie intermédiaire. Symmetry is everything. Meet Death the Kid, a man for whom symmetry is absolutely everything. Sous-titrage Société Radio-Canada What the hell is going on down here? This is unacceptable. Who can perpetrate such a horror? It's true. I like the best you can do how it is. Have a nice dream. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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